Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex et matière première avec une perte de devise euro-dollar qui réagit dans la lignée de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière avec ici ce retour au-delà des 1.0820. On était ici sur une dynamique fortement baissière qui évoluait donc bien sous sa moyenne mobile 20 exponentielle. On avait transformé ici la zone des 1.0820 en support donc cette zone était devenue résistance, on l'a testé et puis la cassure a fait qu'on est revenu attaquer ici la bande de Bollinger supérieure. Donc en ce début de semaine on vient marquer une légère baisse, on retrouve ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support avant de marquer un nouveau plus haut significatif très court terme par rapport donc à la semaine dernière. Donc clairement on est sur un retournement de tendance qui semble utiliser ici la zone des 1.0820 comme nouveau support. Et donc on pourrait ici avoir un signal de neutralisation de cette dynamique fortement baissière. Ce qui serait en tout cas le cas tant que l'on oscillerait entre cette zone des 1.0820 et 1.0930. Si on trace ici les retracements de Fibonacci donc de l'intégralité de cette dynamique baissière, nous pouvons constater que nous sommes en train de tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Ce retracement semble céder. Nous avons donc un objectif intermédiaire ici sur la zone des 1.09, plus précisément 1.0899 qui serait donc le retracement de Fibonacci à 38,2% avant éventuellement de poursuivre ici en direction de la zone 50-68. Donc pour l'instant on est dans une phase de rebond technique qui pourrait s'apparenter à une zone de neutralisation moyen terme par rapport à la baisse actuelle de la perte de vise euro-dollar. Et puis sur le câble c'est toujours aussi neutre. Nous avons ici une configuration qui continue ici à osciller autour de la zone des 1.29,60. Donc pas de changement, toujours une neutralisation qui fait suite ici à ce qui avait été une forte hausse mais il n'y a plus de dynamique actuellement. Donc d'un point de vue moyen terme, tant que les cours évoluent ici entre 1.27,80 et 1.33,15 et bien c'est une neutralisation de la dynamique moyen terme à laquelle nous assistons. Par contre sur l'or ça bouge énormément cette semaine, donc dans le sillage de ce qui s'est passé la semaine dernière à savoir la rupture ici de cette zone intermédiaire des 1.590 dollars l'once. Donc cette zone a été cassée, on a donc impulsé un nouveau mouvement haussier dont l'objectif était la résistance majeure des 1.623. C'était un objectif donc qui était en cours depuis ici que la zone des 1.550 dollars l'once était devenue support. C'est ce qui était annoncé dans les précédentes analyses. Donc cette zone ici, elle a été atteinte, elle a été testée comme résistance mais rapidement franchie et donc l'or continue ici son mouvement haussier. Alors les prochaines zones de résistance sont des zones moyen terme. Nous avons notamment ici le prochain objectif qui se situe sur la zone des 1.705 dollars l'once. Mais attention, on est dans une configuration ici qui commence à devenir excessive avec notamment des indicateurs qui montrent une certaine surchauffe, notamment le RSI et qui est en surachat depuis maintenant à mon petit moment. Et puis le MACD ici qui semble se retourner. Alors dans ce genre de contexte où le MACD est relativement ample et où on a ici un RSI qui est en fort surachat, on peut ici avoir une phase de consolidation technique. Donc consolidation, si on reste dans une dynamique courte et court terme, on peut revenir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on reste de toute façon au-delà des 1.623 dollars l'once, on reste dans une dynamique haussière dont la perspective est un retour ici sur la zone des 1.705 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI, la semaine dernière, on avait continué ici à évoluer au-delà des 51 dollars le baril dans une phase ici de rebond technique, si on tient compte de l'intégralité ici de la dynamique. On était venu ici chercher une zone proche des 50 dollars le baril avant de rebondir. Regardez comment on est venu chercher ici la zone des 54.40 dollars le baril qui était une zone clairement identifiée, ici une zone de résistance clairement identifiée. On est venu chercher cette zone, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on poursuit ici sur un mouvement baissier qui vient encore une fois casser la zone des 51 dollars le baril. Donc nous avons ici une zone de support qui se situe à 49.50 dollars le baril. Si cette zone venait à céder, je vous rappelle que le prochain support est relativement bas puisqu'il s'agit du support ici des 42.50 dollars le baril qui en cas de rupture ferait office d'objectif sur cette dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada